je vous écoute ma chérie bonjour bonjour maman oui comment tu t'appelles chérie oui de la côte d'ivoire n'est-ce pas oui ça c'est ça c'est de la côte d'ivoire on t'écoute ma chérie on t'écoute chérie d'accord maman je veux déjà bénir le nom de ton dieu pour tout ce qu'il fait c'était vraiment difficile oui c'est un problème je veux dire merci au seigneur pour ça et coucou ma initiative tu réussis à faire des jeunes ça même qu'on ne te met au programme ça ça veut dire beaucoup de choses il y a une révélation des rêves ce qu'elle vient de dire je veux vous décortir oui j'écoute ma chérie donc maman ça fait peut-être neuf mois que je vous suis oui mais au fur et à quand vous dites que vous nous couvrez de votre manteau comment vous dites ça oui des jeunes c'est à dire vous nous transmettez l'onction du jeune et tout ça oui voilà c'est par ça que j'arrive à à prendre cette initiative je dis que je me couvre du manteau je vais pouvoir je n'ai pas pouvoir tenir et tout ça donc j'arrive à lui faire mais amen oh c'est merveilleux en fait vous savez un chrétien je peux pas passer cette partie là parce qu'il ya un enseignement derrière une transmission que quelqu'un parmi vous recevra aussi parce que la porte le manteau d'un homme de dieu si tu impartes les enfants tu impartes tu impartes mais si l'enfant ne peut jamais avoir la volonté lui-même de décréter un jeune de prendre un temps de prière lui-même vraiment il y a quelque chose qui manque vraiment si tu dois dépendre des papas des mamans tout le temps vraiment ça dérange en fait alors vraiment ça je déclare que chacun de vous puisse être pareil ça m'a fait ça me fait du bien mon enfant vraiment ça me fait du bien parce que quelqu'un qui connaît prendre l'initiative et prendre le jeûne ça veut dire que si tu lui laisses l'église elle peut gérer quelqu'un qui ne peut pas prendre le programme et jeûner il n'est pas appelé à être homme de dieu il n'est pas appelé à être servant de dieu parce que servant de dieu là et que tu ne peux pas décréter les choses parce que ce que tu fais c'est ça que tu transmets aux gens vous ne pouvez pas parce que j'entends souvent m'explique certaines choses le servant de dieu qui sont là un enfant qui est venu avec sa vie de prière elle se met à prier elle prière prie la servant de dieu dit quand tu pries trop hé c'est quoi ça hé il y a l'une de mes filles elle m'est venue dit maman je suis rentré dans la côte d'ivoire je suis arrivé ici en france j'avais la vie de prière maman je suis entré dans une église mais j'ai commencé à voir la servant et dieu me dit je prie trop hé sors prends tes clics à part je peux jamais dire un enfant qui prie trop parce que c'est dans cette ville là que dieu te distingue c'est dans ton secret c'est parce que vous venez devant les gens wa 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 devant le micro vous dites que non non c'est pas ça c'est pas ça c'est ce que tu fais derrière dieu te reconnaît avec ça c'est parce que tu fais devant les gens ce que tu fais devant les gens est un accomplissement de ce que tu as commencé derrière alors vraiment ma chérie tu es béni et que ça continue tu vas comprendre d'autres universités plus beau que ça amen tu vas pas arrêter tu vas enchaîner encore amen je reçois je reçois amen merci maman c'est moi ma chérie c'est un moment oui la deuxième chose c'est que la fois dernière lorsque les témoignages passaient nous avait demandé d'être connectés et que par là on pouvait recevoir aussi notre délivrance yes et il y a une femme qui a témoigné qui disait qu'il y avait une espèce de déviation et lorsque le témoignage devait venir à l'aide de bénédiction il y a comme un esprit qui partait ouais et moi j'ai besoin de suivre et vous avez commencé à déclarer moi aussi il y a une espèce qui a commencé à parler en moi je te libère je te libère je te libère je te libère donc le jour la même dimanche dernier puis le dimanche dernier j'ai écouté hein moi je vous dis j'ai dit ce témoignage là faut pas se connecter en chair en fait faut pas être en chair mais soit en esprit tu entends elle dit vous entendez là elle dit que celle qui parlait hier elle a donné une vision vous voulez dire ça c'est un esprit de déviation chaque fois que tu travailles sur le point de recevoir la déviation arrive et on détourne tes bénédictions mais comme on a prié j'ai bloqué elle dit que quand elle l'a saisi quand j'ai commencé à déclarer que si toi tu as un esprit de déviation je commande que ça s'arrête maintenant elle a été saisie tout de suite un esprit elle a commencé à confesser elle était seule dans sa chambre my god oh my god merci jésus sois béni ma princesse je déclare que tu es totalement libéré au nom de jésus et tout ce que cet esprit a dévié je ramène dans ta vie au nom puissant de jésus toute bénédiction que cet esprit a volé et chacun de vous ici en ce lieu je ramène vos bénédictions au nom de jésus crie de nazareth je ramène je ramène chaque jour sur face ce qu'ils ont dévié là je frère amener dans la vie de chacun de vous je ramène à la vie de chacun de vous je ramène la weave chacun de vous je ramène dans la ville de chacun de vous je ramène dans la vie de chacun de vous parce que ça va délivrer beaucoup de personnes. Tous ceux qui ont l'esprit des déviations. Je ramène vos bénédictions. Je détruis l'esprit des déviations et je ramène votre bénédiction. Je ramène l'esprit des déviations, j'élimine l'esprit des déviations et je ramène vos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu es béni ma chère. Allez, bisous. Bisous maman.